Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la fonction agrégat. La fonction agrégat, elle a une fonction qui est un peu équivalente, qui s'appelle sous-total, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir, sauf que la fonction agrégat va offrir plus d'options que ça. Alors déjà, à quoi elle sert la fonction agrégat ? Elle sert tout simplement à faire des calculs, tout simplement à calculer des totaux par exemple, mais en prenant compte certains critères. Par exemple, le nombre de lignes lisibles uniquement, là où un total total ne va pas s'occuper des lignes qui ont été masquées par des filtres, la fonction agrégat va les prendre en compte. Alors on a un exemple tout simple, avec un petit tableau avec des personnes qui ont été sondées, leur sexe, leur date de naissance, leur âge qui a été calculé, leur catégorie socio-professionnelle et leur salaire annuel. On voit ici, volontairement, je vous ai mis, alors ce sera pour un exemple, je vous ai mis, il y a des personnes qui n'ont pas communiqué leur date de naissance, donc du coup on se retrouve avec un calcul de l'âge qui amène à une erreur. Et donc on va voir tout ça ensemble. Alors dans un premier temps, agrégat, alors je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit bien, égal agrégat, et on va voir plusieurs critères. D'abord c'est le calcul qu'on va effectuer. Ici dans ce mini tableau, je vous ai fait des calculs des totaux, donc qui eux ne vont pas bouger, comme ça on va pouvoir les comparer aux totaux avec la fonction agrégat qui va prendre en compte les cellules filtrées, etc. Donc ici on va calculer un nombre de cellules, donc un nbval, d'accord ? Un nbval, donc il va nous prendre le numéro 3. Ensuite là c'est les options. Ici, ignorer les fonctions sous total imbriquées, etc. Nous on va prendre pour l'instant, ignorer juste les lignes masquées, parce que nous ce qu'on va vouloir montrer, c'est un total qui prend en compte le filtre qu'on va appliquer ici. Et pour un virgule, la matrice, donc on va calculer le nombre de valeurs où ça, alors là c'est n'importe où, on sélectionne tout ça pour savoir le nombre de personnes qui ont été sondées. Ici forcément, alors je vais enlever la décimale, ici ça va nous mettre 14, comme le nombre total, parce que là on n'a pas filtré. En revanche, si, alors là j'ai mis un segment, un segment c'est juste un filtre, on pourrait le faire comme ça directement, mais on va le faire via un segment. Ici si je clique sur femme, ça va me mettre uniquement, m'afficher uniquement les femmes. On voit que le total ne bouge pas, et on voit par contre que le total qu'on a calculé avec agrégat, lui il va bouger, il va calculer uniquement le nombre de cellules visibles, c'est-à-dire les 8 femmes qui apparaissent ici. Et donc pareil, si on fait pour homme, il va nous laisser apparaître les 6 hommes, et effectivement si on enlève les filtres, il va tout nous faire apparaître. Donc voilà, là on va le faire avec la même chose, avec la somme. Donc ici on veut calculer la somme, point virgule, avec, ignorez les lignes masquées, point virgule, et on va faire la somme des salaires annuels. Donc ici, si on ne met pas de filtre, effectivement ça nous laisse apparaître le total de tous les salaires de toutes les personnes. Si on fait uniquement les femmes, ça fait 311 en tout, si on fait uniquement les hommes, ça fait 257 000 en tout. Et enfin, on va calculer la moyenne. Donc là, hop, c'est pour vous montrer. Alors il y a plein d'autres exemples, de la fonction agrégat. La moyenne, hop, point virgule, de tout ça. Et là, effectivement, pareil, les hommes, ce sera 42 de moyenne, les femmes, un peu moins, 38 000. Donc voilà un peu à quoi sert la fonction agrégat. Alors il y a plein d'options, notamment avec encore plus qu'avec la fonction sous-totale. On pourrait, par exemple, calculer la grande valeur. Donc la grande valeur, c'est tout simplement le top 1. Par exemple, si je mets, je calcule la grande valeur avec les lignes masquées de ces salaires-là. Point virgule, le combientième, le premier. Ça me mettrait, effectivement, le plus gros salaire. Si je mets le deuxième, ça me mettrait le deuxième plus gros, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec la fonction sous-totale. Et je vais vous donner, enfin, un dernier exemple. On va le faire dans ce tableau-là, mais il ne faut pas prendre en compte tout le tableau, donc on va tout effacer. Ici, je veux calculer uniquement la moyenne des âges. Donc si je fais agrégat la moyenne point virgule avec les lignes masquées point virgule des âges, il va me mettre une erreur. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a des cellules qui comprennent une valeur, une erreur, qui est valeur. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser le 5 ici, je vais utiliser le 5. Ça peut être le 5 ici, donc le 6, pardon, ignorer les valeurs d'erreur. Mais on va utiliser le troisième critère qui est ignorer les lignes masquées, les valeurs d'erreur, etc. C'est-à-dire que là, il va me mettre effectivement la moyenne d'âge, je vais rajouter une décimale, 30,6. Et si jamais je filtre, il va me mettre 32,3. C'est-à-dire qu'il va me prendre automatiquement que les cellules visibles et en plus, il ne va pas me prendre en compte les cellules où il y a des erreurs. Donc voilà un peu ce que peut apporter la fonction agrégat par rapport à la fonction sous-totale. Bien évidemment, si vous connaissez la fonction agrégat, la fonction sous-totale est complètement obsolète, mais vous pouvez quand même l'utiliser. Donc voilà pour ces différents exemples de la fonction agrégat, bien évidemment, il y a plein d'autres manières de l'utiliser. Je vous invite à regarder d'autres vidéos pour trouver d'autres manières potentielles de l'utiliser ou d'autres vidéos pour regarder d'autres fonctionnalités tout simplement.